Les joies du live Ah non c'est pas des choses C'est pas des choses, c'est bon c'est reparti Ah Mathieu il a planifié à 8h le live Romain Ouais, ouais, 20h 20h c'est un boxing Et 20h30 c'est interview Ouais parce qu'il a rare qu'il est planifié pour le 19h Mais c'est toujours avec Ouais dans 38 minutes Ouais Moi je vais peut-être pas être là pour Moi je suis plutôt là en fait pour l'interview L'inboxing je pense que je m'en fiche un peu C'est plutôt l'interview qui m'intéresse Parce que t'es intéressé toi par le chronos ou bien plus tard ? Peut-être pour plus tard C'est parce que ça a l'air bien en termes de puissance Quand on voit ce qu'il nous dit et tout De ses commentaires ça C'est aussi intéressant d'écouter Ouais si c'est le patron qui est au téléphone Alors c'était un ch'ti bug Ch'tibal ouais Mais Tony t'es devant la caméra ou bien t'es pas devant la caméra ? Alors Je suis de retour C'est bon ? Il est vivant Tony Ouais on doit bouger dans le fond Ouais voilà Là c'est bon Moi je me vois pas Enfin j'espère que je parle différemment Que de temps perdu sur les problèmes techniques en live J'ai même pas le chat là Et il y a Pascal Bonsoir Kevin Désolé désolé ça ne fait que merder Salut à tous Salut Pascal comment ça va ? Alors Pascal t'as pris une décision ? Alors Quelle marque tu veux investir ? X-Ray T'attends 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 C'est un très bon choix Moi je connais pas l'X-Ray J'ai jamais entendu parler ça C'est quelle marque X-Ray ? Tu blagues ? Ah c'est X-Ray à la marque ? Ouais Ah non ça Désolé C'est une blague ? Non mais moi j'ai entendu parler de Traxas C'est une Coralie Fkidote Kiyosho Tu viens en vocal sur ma chaîne Tu regardes pas ma chaîne toi ? Moi je suis plutôt là sur les lives Et après je regarde des fois tes rediffusions Mais Parce que je parle que de ça quasiment Donc comment tu peux oser dire ça ? Désolé T'attends Faut pas traumatiser Mathieu C'est vexant Je vais plus revenir Je vais me désabonner de cette chaîne Les gars les gars Est-ce que vous trouvez que je parle pas du X-Ray Ou j'en parle beaucoup ? Moi sur tes lives Sur tes lives je t'entendais pas trop en parler A moins que c'est moi qui a raté tout le temps les moments où tu as parlé Je pense que tu dois te tromper de chaîne à mon avis Ouais peut-être Mais regarde il a fait plein de vidéos de montage C'est intéressant Elles sont belles ces voitures Y'a pas que les directs sur ma chaîne Vous avez aussi plein de vidéos Oui il faut que je m'y regarde Sinon y'a Y'a wiki André Wikipédia André Tu peux parler d'X-Ray Wikipédia André Tiens André tu vas me le donner Tu vas me dire Bon t'as vu ils ont dit que je parlais trop d'X-Ray Donc euh Non mais tu parles C'est ce que je disais encore hier C'est du montage Enfin chacun ses marques Moi je vais devoir y aller Alors écoute Bon appétit Je reviens après Alors à bientôt Et puis je pense qu'on se croisera Chez monsieur Romano Test Alors pour ta culture Y'a André qui te répond Mathieu Il te dit X-Ray c'est une marque slovaque Qui monte plus que monte Puisqu'ils ont Je ne sais plus combien De titres de champions D'Europe et du monde Ouais Ouais Mais vraiment Bah ça fait même pas deux semaines Ouais donc t'as jamais été voir Tout ce que j'ai fait avant Bah en fait c'est que Vu que j'étais C'était pendant Pendant que j'étais en cours Bah j'avais pas le temps Non mais je te parle pas des lives T'iras voir un peu toutes les vidéos Oui mais tu sais les vidéos à côté Parce que vu qu'il y a des lives Je venais que pour les lives Parce que sinon J'avais des devoirs à faire Et vu qu'il y en a des montagnes Des montagnes J'avais pas le temps De regarder d'autres vidéos Bah je représenterai À nouveau Les modèles X-Ray pour toi Ouais c'est vrai Bah Bah merci Allez bah bon appétit à toi Merci Bonne soirée Bonne soirée Salut Mathieu Bonne soirée Bonne appétit Salut En fait Salut Joseph C'était Le petit jeune qui parlait C'était Mathieu Laval Et qui a demandé à passer en vocal Et avec nous On a notre habituel Tamiya Kit Ouais c'est toujours le même C'est toujours moi Lolo Salut Pascal J'ai hésité Mais X-Ray c'est X-Ray Bah Tu prêches inconvécu J'adore X-Ray Mais tu peux pas te dire Que par exemple La Timasso Elle est pas bien Pascal C'est pas possible Bon Moi je touche plus à cette carreau A chaque fois que je fais quelque chose C'est encore pire C'est de plus en plus moche Non bon ? Ouais Non Je vais mettre un autocollant Et voilà On va arrêter de toucher à ça Tu dois mettre un autocollant Tu dois mettre un autocollant Tamiya Je vais lui mettre un Ce qu'il veut Mais Un truc Tu sais Dès que tu as un défaut Tu te sers des autocollants Pour masquer un défaut Sur une carte Voilà C'est quoi le défaut Mais on voit pas tellement Enfin je sais pas Ben j'ai pas trop envie de montrer Si vous pouvez me comprendre Ça m'embête Cache-la Cache-la Non Bon Il est quelle heure ? 7h30 Je vais coller Un train de pneus Voilà Si ça vous embête pas Non 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 C'est bon Tac Tac Des pneus pour l'extrait Comment ? Des pneus pour l'extrait Exactement Dommage que Mathieu soit parti Il m'a vexé là Non mais écoute Franchement Il débute Et puis Il a beaucoup suivi La chaîne De Romano Test C'est pour ça Quoique Romano Test Faisait pas mal De x-ray Ou qui débute La chaîne Alors Mais je sais Que c'est un petit jeune Qui débute Alors Pascal André demande Avec quoi Tu as hésité Il a pas vraiment hésité Je crois Ah si Asso contre x-ray Voilà Les deux marques Au sommet Bah ouais En fait Pascal Il est très attiré Par le Par le x-ray x-b2 Par contre Moi je t'entends pas Avec Discord Moi tu m'entends pas Enfin ça coupe Parce que c'est le micro Ah oui T'as raison J'avais oublié de rebouger le micro J'ai changé de poste Non non mais c'est pas grave Attendez je cherche ma colle cyano Non j'arrive C'est vrai ça il faut que je trouve ma cyano Merde Où est-ce que j'ai J'ai changé de poils Bon Je t'ai changé de poils J'ai changé de poils J'ai changé J'ai changé de poils je vais muter monsieur tamir alors je vais dire un petit peu tu vas faire du tétain huitième pascal du coup tu m'as dit tu voudrais qu'on voit ensemble pour une carreau t'as déjà une idée ou pas du tout pascal ça va vous m'entendez attend j'ai baissé ton son tamia parce qu'on entendait tout le bruit chez toi ouais je sais il y a ma femme qui parle mon fils qui chante si tu veux je coupe le discorde un moment alors comme tu veux sinon si tu as un bouton quand il y'a du monde près de toi tu mutes ton micro oui ah oui là alors la caméra est au bon endroit voilà c'est quoi votre avis sur le nouveau kit semi assemblée que je suis mk2 pour faire du loisir pas en compétition alors il faut que je regarde déjà tu connais toi tu as mis le mk2 le cas à le phaseur mk2 ces voitures loisirs c'est un châssis à 10e piste ça ressemble à tt02 un peu ah ben voilà andré il répète il dit ce que je dis ah plus performant mais disons qu'il est salut joseph mais disons qu'il est il est le mk2 il est déjà il est déjà monté il a un peu plus d'options il a les roulements il a un moteur sans rtr au fait j'ai les deux pascal donc pour rouler en belgique il va falloir du ils vont imposer le sismique et donc là c'est du sismique et sinon l'année dernière j'avais acheté du choum donc donc de toute façon je vais pas le jeter donc si on a plus le droit de rouler avec le choum et bien ça sera pour les courses en france ou les entraînements les entraînements qu'on fera en france on ira certainement s'entraîner un coup ou deux au club de damien en indo oui stéphane oui je sais il a les roulements et tout hydraulique mais il est plus cher que les rtr donc c'est un peu différent oui je crois qu'il y a la version du phaser seulement le châssis sauf erreur déjà pré-monté moi je sais pas le prix voilà et qu'est ce qui me manque donc là la colle qu'est ce que je cherchais il y a quoi d'autre ? des jantes sans jantes je peux pas coller moi et voilà c'est parti ah non s'il manque encore des mousses maintenant il faut tout quand tu veux coller des pneus où sont les mousses ? alors les mousses les mousses elles ont disparu mes mousses j'en ai deux là deux mousses avant voilà ça c'est de la mousse de récup bon c'est l'atelier pneu et c'est parti tu mets les mousses choum j'ai pas les inserts sismiques Kevin pourquoi cette question Kevin ? alors ouais exactement joseph il dit Stiebal regarde la chaîne RCMAG il y a un comparatif de ces deux modèles donc effectivement en plus RCMAG il fait des super reportages voilà si il la présente bah tiens j'essaierai d'aller voir ce que c'est que cette voiture ça c'est des mousses arrière on dirait des mousses avant alors j'ai des mousses slim hard front pour l'avant disons il n'y a pas beaucoup de différence entre des mousses 4.2 et des mousses 4.4 voilà alors c'est parti j'ai des mousses pour l'arrière en choum clairement c'est effectivement joseph il a raison Kyosho Tamiya c'est des marques historiques et donc ils sont durs ces pneus wow c'est la gomme silver c'est très dur pourquoi je l'ai m'assuré je vais d'abord monter les choum gros gros différence de diamètre vous avez vu on n'est vraiment pas sur le même diamètre alors que alors que les deux pneus sont destinés à rouler sur le même revêtement en salle bonnet peut se t'être rouler ciao ciao alors moi j'aime bien dégraisser un petit coup et je crois que j'ai elle est vide la bombe je conseille le site plaza japan pour les marques japonais je ne connais même pas ce site obi japan sur ebay d'accord je ne connais pas ok Tamiya il dit j'ai coupé l'iscope à mon avis tu avais dû monter chez toi j'ai coupé l'écouté hop D'accord. Je vais te montrer une X-ray. Je pensais que tu avais déjà vu, monsieur Mathieu Laval. Voilà une X-ray. Voilà de la X-ray devant tes yeux. Il a osé dire, c'est quoi X-ray ? Ouh, le, 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 le. D'ailleurs, je dois terminer. Elle n'est pas tout à fait terminée, la voiture. Bonsoir, monsieur Gabriel. Non, Joseph, je ne les frotte jamais au papier de verre. Jamais, jamais. Jamais de la vie. Hop. J'ai jamais décollé de jantes, même en T1-800. Allez, ton C. Alors, tu as des grands spécialistes de monsieur Joseph, qui vont t'expliquer qu'il ne faut surtout pas poncer ta jante. Si tu écoutes, on va dire, des pilotes lambda, ils vont te dire poncer les jantes parce qu'ils pensent que ça va mieux accrocher. Mais si tu connais la chimie de la colle cyano, la cyano, c'est une colle qui colle par pression. Donc, si tu commences à faire des stris de papier de verre, en fait, tu as des micro-fissures et donc des endroits où il y aura moins de pression. Donc, il faut simplement du contact et de la pression pour qu'il y ait une réaction chimique qui se fasse avec la colle cyano. C'est tout. Et donc, par exemple, le créateur des pneus sismiques déconseille de passer le ponçage sur les jantes et sur les pneus. Et il déconseille aussi de simplement de les passer à l'eau, éventuellement un petit chiffon d'eau. Il est où, là, ma deuxième mousse ? Bon appétit, Mathieu. J'en ai fait beaucoup d'années, Kevin. J'en ai fait 15 ans en compétition du Tétain 8e. J'ai arrêté. Et en fait, même l'eau, c'est un catalyseur de la cyano, pour te dire. Je vais regarder si je retrouve parce que j'avais des petits embouts et je ne sais plus où je les ai mis. Je sais que j'aurais pu mettre ça, les petits embouts. Je ne sais pas, peut-être ici. Alors ça, c'est quoi ? Non. Non. Ah. Je les ai vus autrefois. Mais je ne sais plus où j'ai mis. Bon, on va faire sans, parce que sinon, je ne sais pas le temps que je les cherche. Et après, je reviens en force. Je ne serai plus là, moi. Donc là, quand on les colle, ce qui est important, c'est de bien les placer. Et là, ils ne sont pas bien placés. Par exemple, là, on peut voir que là, il est bien enfoncé. Et puis là, il est bon. On va bien les positionner. Pour les placer bien dans la gorge, sur la jante. Non, Philippe, pas du tout. Non, j'utilise les doigts. La machine a collé avec mes doigts, comme ça. Après, tu peux toujours protéger tes doigts avec un gant. Mais je suis moins à l'aise avec les gants. Ouais, parce qu'en fait, avec le gant, ça glisse un petit peu. 사� aut 화� non. Ça glisse? Pas blanche. Pas blanche là. Pas blanche là. Pas blanche là. Pas blanche là. Voilà, donc là j'ai mis, j'ai soulevé, j'ai mis à peu près à plusieurs points, au moins 6 points. Après, soit on reste pressé une dizaine de secondes avec ses doigts comme ça, soit il existe aussi des élastiques, les élastiques de chez vous, ça fait l'affaire, ici c'est des élastiques vendus spécifiquement pour, de chez Sismic, voilà. Donc ça vient assurer le pneu, on laisse comme ça pendant au moins deux minutes, voilà. Après, si vous pressez avec vos doigts, vous pressez, normalement il faut 10 secondes de pression, vous tournez un peu d'un quart de tour, 10 secondes, vous retournez 10 secondes comme ça, au moins vous êtes sûr d'avoir fait tout. Si vous laissez l'élastique, vous laissez deux minutes de côté, vous prenez l'autre, vous commencez toujours pas par le flanc avant, mais par le flanc arrière. Par exemple, là on peut voir qu'il est mal mis, regardez la différence là, là il est bien enfoncé, on peut, des fois on ne va pas faire attention, il faut vraiment bien l'enfoncer dans sa gorge, avant de coller. Il faut que le pneu soit parfaitement placé sur sa jante, il doit être parfaitement placé, on doit regarder, vous voyez là, et on voit qu'il n'est pas du sous gain, donc là on va le... Je continue à placer, et quand c'est parfait, là je vais pouvoir commencer à coller. Donc le fait de presser comme je fais là, tout en tournant, ça permet de vraiment que, comme la gomme elle est assez dure, c'est une gomme pour rouler en salle, donc c'est une gomme qui est très dure. Voilà, donc là, comme dit Kevin Barr, c'est ici en choum, sur moquette, c'est le petit point jaune qui est là, c'est de la gomme jaune de chez choum, voilà. Et c'est marqué, voilà ici, toc, choum, donc c'est la marque choumacher, et c'est cactus yellow. Donc après c'est chiant les codes couleurs, parce que quand vous êtes débutant, vous connaissez rien, donc il faut toujours demander aux autres ce qu'il faut utiliser ou votre vendeur. Donc moi je les avais acheté l'année dernière chez Wartel Modélisme, Wartel s'y connaît à fond, et moi l'année dernière je connaissais rien du tout en gomme de pneus, et donc il m'a clairement dit, tu roules en salle ou ça, dans quelle piste, et bien il te faut du choum, cactus, yellow, voilà. Il existe plein de références de pneus, ne serait-ce que chez choumacher, et il existe aussi plein de gommes, donc des gommes dures, des gommes molles, en salle on a tendance à rouler avec la gomme jaune, qui est une gomme assez dure, même très dure. Et la sismique est encore, c'est la gomme silver chez sismique pour rouler en salle, et je peux vous dire que je trouve que ça me paraît beaucoup plus dur encore que la choum, voilà. Salut monsieur Karim de chez RC3D, salut Tony, salut à tous le monde, big up, l'expression big up de monsieur Mumus, on va dire, et pour moi je l'attribue à monsieur Mumus. Et salut Noah, salut Farid, à mon avis, t'as vu Farid, je suis en train de coller des pneus d'un dixième, et les deux, et du sismique et du choum. Bon les gars je vais arrêter de raconter des conneries, parce que là, il y a un spécialiste qui vient de se connecter. Attention, c'est Farid. Hey Farid, si tu veux faire coucou en vocal, je suis sur mon savoir Discord, n'hésite pas, t'es le bienvenu. Parce que là, il y a une discussion de collage de pneus, attention. Là, on a un vrai expert avec Farid. Alors, Farid, ce GT8, il est monté, de chez X-Ray. Alors, quand vous mettez la colle et que vous remettez le pneu dans la gorge, vérifiez tout de suite qu'il se place bien, parce que c'est le moment de le rectifier, tant que la colle, elle n'est pas encore bien prise. Donc moi, je laisse sécher, et une fois que les pneus, voilà, donc je maintiens, et une fois que les pneus, ils seront bien, bien secs, vous collez l'autre côté, et à la fin, à la toute fin, vous, une fois que vous enlevez l'élastique, vous vérifiez. Vous vérifiez, vous allez tirer, une fois que vous enlevez l'élastique, vous allez vérifier, voir quels sont les endroits qui nécessitent de remettre quelques petits points de colle. Ouais, Farid, je n'ai pas l'aiguille, je ne sais pas où je les ai mis, et puis comme j'étais en live, je ne vais pas chercher pendant 10 minutes. En fait, quand tu lances un live et que tu as, il te manque un truc, tu ne peux pas t'absenter pendant 10 minutes, un quart d'heure, sinon les gens ne comprennent pas que tu ailles chercher quelque chose. Voilà, donc c'est, du coup, je fais sans l'aiguille, voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'ils vendent des petites aiguilles que vous placez au bout des tubes de cyano. Bon, vous avez vu, sans l'aiguille, je m'en sors, c'est tout. C'est toujours mieux. Voilà, donc là, j'ai fait un côté, et bien, j'enlève mon élastique, et puis je vais faire tout de suite l'autre côté. Tiens, Farid, tu roules avec quel pneu sur ta piste ? Quel pneu, quelle gomme ? Je suis parti en live, et les gars, j'ai voulu mettre des gants pour faire la colle, mais ça m'insupporte les gants, j'ai du mal à soulever la gomme. Et aussi, si vous avez mis des gouttes en rab à l'extérieur, essuyez tout de suite en tirant vers l'extérieur, et plongé tout de suite, c'est le moment où, là, vous pouvez encore enlever la colle d'excédent, tout en gardant une jante propre. Si vous la tirez vers la jante, ça vous fait une jante toute salie par la cyano. Il vaut mieux que ça dérape sur le pneu que sur la jante. Comme ça, la jante, elle reste bien brillante, et ça le fait propre. C'est des petits détails. Donc, ça ne sert à rien de bourrer de cyano. La cyano, c'est déjà très puissant. Il vaut mieux le faire. Vous mettez quelques points par-ci, par-là. Plutôt que ça déborde. Discord, comment, Tony ? Pascal, tu es sur un ordinateur ? Est-ce que tu as installé Discord ? Oui ou non ? Tu me regardes sur quoi ? J'en ai un, mais effectivement... Tu peux nettoyer à l'alcool l'excédent de colle ? Non. Tu le nettoies juste avec un chiffon tout de suite. C'est tout. Bonsoir, Flupk. Salut à toi, Flupk. Alors, je vais mettre l'invitation Discord dans le salon pour... Sachez que le lien de mon serveur Discord est disponible sur le profil Facebook. Juste en dessous de mon nom de profil Facebook, quand vous regardez. Alors, je vais vous le remettre pour ceux qui jamais voudraient être tentés de venir un jour ou l'autre discuter en live avec moi. De faire profiter de vos connaissances ou de vos non-connaissances collées. Voilà. Je vous mets le lien Discord au cas où ça vous intéresse. Alors, pour éviter les tâches... Bah, tu regardes quand tu fais attention. En fait, le mieux, c'est de faire attention. Si tu en as, tu essuies tout de suite. Tu prends un chiffon et tout de suite, tu éponges et tu tires vers l'extérieur. Voilà, c'est tout. Re-bonjour. Bah, dis donc, c'est du rapide, le repas chez toi. Ah, ça y est, ça met un bon. Allô ? Copfranc, c'est Mathieu. Je suis revenu. Voilà. Ça va ? Allô, ça bug ? Attends, ça bug. Je ne sais pas pourquoi. Non, ça bug pas. Voilà. Tu es sur téléphone, Pascal. Tu peux mettre Discord sur téléphone. Par contre... Ah, c'est bon. Je pense que si tu me regardes sur ton téléphone sur YouTube, je ne sais pas sûr que tu puisses faire fonctionner les deux en même temps. Ça sera l'un ou l'autre ? Euh, oui. Tony, on peut. D'accord. Bah, écoute, tu peux. Moi, je suis sur mobile. Mais sauf que tu pourras juste pas couper ton micro, quoi. Ouais, bah, en fait, il faut mettre des écouteurs. Il faut mettre des écouteurs, le mieux, c'est ça ? Oui, voilà. Alors, tu fais quoi, Tony ? Du collage de pneus pour le X-Ray, la marque que tu ne connais pas. Ouais. Bah, tu vas voir, dès ce soir, après j'arrive de Romano, j'irai voir les vidéos. Le plus possible. T'as plus vite fait d'aller voir le site internet Team X-Ray que d'aller voir des vidéos. Ça ira plus vite encore. Bon appétit, Farid. Merci d'être passé, Farid. Bon appétit. Ça ira plus vite. Va sur le site officiel et tu vas voir. Bah, ok. Bah, tout à l'heure, j'irai après le live et demain, tu pourras voir, je serai 100%. Tu pourras me faire faire un contrôle, normalement, je les serai. Tiens, pour M. Antic, tu vois, j'ai fait une tâche de colle. Tout de suite, je l'efface. Il y avait de la colle là, il n'y en a plus. Il faut le faire tout de suite. Et quand tu peux acheter ta colle, tu as des colles avec de la prise très rapide, rapide, moyennement rapide. Prenez jamais très rapide parce que ça vous empêche de rectifier votre collage. Enfin, moi, la très rapide, tu refermes ta lèvre, elle prend, mais c'est... Et plus votre colle vieillit, plus elle devient inefficace. Donc, quand vous collez des pneus, c'est bien d'avoir une colle qui a été achetée moins de 6 mois auparavant. Ok. Sinon, vous êtes bon pour le décollage de pneus. Et on colle toujours sur des jambes bien propres. Si possible, dégraissées. Dégraissées à l'eau au minimum, de l'eau avec un petit peu de mire ou simplement du dégraissant. Ok. Eh bien, ça pourra me servir pour le crawler si je dois changer les pneus. Ah, j'ai vu des vidéos de Romano, justement, qui recollait des pneus qui se décollaient. C'était... Ouais, j'ai vu, moi aussi. Il faisait ça, mais il y avait encore de la terre sur les jambes. Donc, c'était pas joli, joli. Il faut vraiment faire attention de bien nettoyer. Ok. Il faut bien les nettoyer. Je suis sur le parking de l'Hyper-U. Et il y en a qui ne s'embêtent pas, là. Ils regardent pendant que Madame fait les courses. Voilà. Bon, là... Donc, comme je disais, là, comme j'ai le temps, tranquilos, là, j'ai collé. Eh bien... Ouais. Je vais laisser sécher. Et soit ce soir, soit demain, je vais remettre des points de colle, je vais tirer fortement et je vais mettre des points de colle aux endroits où ça se décolle. Ouais. Ça a l'air d'être complexe, un peu, à faire... à coller les pneus. Non. Il faut bien faire les choses, tranquillement. Mais si on n'est pas habitué, je pense, ça doit être un peu complexe. Pour, je sais pas, bien coller et tout. Ah, si tu n'es pas habitué, tu re-regardes cette vidéo ou tu regardes, il y en a d'autres, des vidéos. Mais... Oui, il y a plein de tutos. Genre à la RC, il y en a plein de tutos. Ouais, il y a plein de tutos, effectivement. Alors ça, c'est... Je pense que c'est un truc où on trouve le plus de tutos, quasiment, à la RC. Pour beaucoup de tutos. Enfin, c'est clair. Alors, on va coller les pneus de chez Sismic. Alors, j'ai des avant-sismiques, mais j'ai... Je pense que c'est un truc qui est rigoureux. On est parti, Tamina ? Heu... Non, je sais pas. Salut, Python CD. Bienvenue à toi. Alors là, on a bien des mousses arrière pour du choum. Vous avez vu les couleurs choum, c'est bleu, blanc, rouge. oui sur l'aide de romano il a dit que si par exemple la booster de roues de crawler venait à aller dans l'eau elle était soit pas bien ou inutilisable je sais pas qu'elle s'il avait dit son terme mais c'est pareil aussi pour la pour les tétés ou des trucs comme ça ouais en fait si tu sais que tu vas moi je conseille deux trucs si tu sais que tu dois rouler dans l'eau des fois tu as certaines jantes qui sont percées bah regarde regarde l'image ah bah non il n'est pas percé mais tu as un semblant de trou là tu vois ici donc elles sont en attendant qui sont vraiment percés donc tu vas rouler dans l'eau et l'eau elle va rentrer par les trous et donc il y aura de l'eau à l'intérieur de ton pneu et donc elle va jamais sortir avec la force centrifuge le top après ben c'est de faire un trou avec une pince à tu sais pour faire des trous de ceinture tu fais deux trous aux extrémités de ton pneu sur les flancs et du coup l'eau quand tu vas accélérer avec la comme une machine à laver l'eau elle va être attirée à l'extérieur et elle va pouvoir sortir de ton pneu par les petits trous tu vois ok donc en fait il faut avoir des pneus faits spray comment dire qu'on custom un peu faits spray pour eux quoi bah ouais parce que de toute façon ta mousse une fois qu'elle sera mouillée si elle peut pas sécher ça va pourrir elle va se dégrader à l'intérieur ouais après ça va pour rouler c'est embêtant un peu je pense parce que la mousse ça fait quand même un jeu dans les pneus quand j'ai un défaut sur les pneus sismiques les mecs il me manque quelques crampons par ci par là et bien ah ouais il en manque pas mal je vais porter plainte auprès de sismiques il me manque 20 crampons sur celui-là il y en manque pas alors alors est ce que j'ai de la jante oui quand j'ai pu aller voir aux romains à morinx c'était magnifique de voir les crôleurs rouler à prendre en photo en plus je connaissais pas ça avant les crôleurs je connais pas ce lieu en fait c'était à force quand j'ai découvert sa chaîne je eh ben je pour le rencontrer dans ses données rendez vous là bas et donc j'ai vu les crôleurs et il y avait même un point il n'y avait pas que crôleurs il y avait aussi le le traxas os il y avait à lui et un véhicule je sais pas comment il s'appelle mais il y avait un obité que le cerise oui voilà et oui c'est lui en plus qui m'a vendu c'était lui et moi je prends des photos avec un petit un petit appareil photo qui m'a coûté très cher mais bon qu'est ce que tu as comme appareil photo j'ai un nikon d3200 avec un objectif sigma de 70 300 mm d'accord bah t'as déjà bien équipé bah c'est mon premier appareil photo et j'ai voulu faire groupe au début t'as que ça comme objectif ? bah ouais j'ai que ça mais je pense qu'un jour j'ai un petit espéré dans un 18-55 bah ça c'est l'objectif qui normalement est vendu avec de base après moi j'ai pris d'occasion parce que sinon et le mec il t'a pas filé l'objectif de base ? non parce que il vendait qu'avec cet objectif après moi c'est ce que je cherchais en fait un objectif pour un zoom un peu pour prendre des photos un peu en pro en quoi ? des photos sportives et tout j'aime bien et t'en fais ? oui un peu oui là pendant là il y a le confinement donc non mais sinon j'en fais c'est ma vraie passion et après la RC c'est ma deuxième passion que j'étais à côté mais un peu moins mais voilà bah moi c'était ma passion la photo ah c'est cool et c'est devenu mon métier bah moi c'est ce que je veux en faire je veux en faire mon métier parce que j'aime ça hein ouh là là en vrai je suis petit mais tu sais j'ai gardé un truc de mon ancienne passion c'était la musique ouais c'est ce que t'as dit que t'as tout revendu ouais c'est ce que t'as dit que t'as tout revendu et j'ai gardé mes enceintes que j'avais avant c'est une marque inconnue au bataillon mais vachement bien elles font 1 mètre 72 oula moi j'aime bien la musique donc quand j'en mettais c'était pas un petit peu quoi là après au bout d'un moment comparé à la photo tu vois les logiciels 300 roues un logiciel alors qu'il t'en faut deux ou trois quel logiciel euh un des moins chers c'était virtualydg il était à 300 euros je croyais que tu parlais en photo ah non en photo j'ai photoshop en photo ça c'est mon logiciel que j'utilise le plus après j'en connais pas d'autre bah moi j'utilise photoshop lightroom non je connais pas moi j'ai tout juste photoshop de normal de base salut dusty Rémi qui dit j'avais le canon EOS 1100D tout à fait tu avais pourquoi tu avais ah bah c'est cool moi je sais pas pourquoi mais dès que j'ai pour mon appareil mon premier appareil photo j'ai voulu tout de suite à une icône je sais pas pourquoi ils m'ont attiré ils m'ont aspiré bon à un moment donné il faut choisir faut choisir une marque ouais parce que surtout quand on est jeune comme moi qui ne s'y connait quasiment rien du tout j'ai dû demander à une à une personne que je connais qui est photographe de me donner des conseils ça c'est bon ça c'est bon c'est dur parce que les arnaques et tout d'occasion alors André qui nous dit il y a le logiciel attends d'abord il y a EOS ST qui a dit t'as testé l'ultrason et non j'ai pas encore testé parce que j'avais bien nettoyé hier mais je vais le tester je vais certainement le faire là prochainement dans les jours qui arrivent André il y a le logiciel DxO Optic Pro qui est l'équivalent de gratuit de Lightroom en général les versions anciennes sont gratuites voilà donc tu pourras tester le logiciel qui André te conseille DxO Optic Pro c'est un logiciel aussi pour les photographes moi je l'utilise pas parce que j'utilise Lightroom oh putain par contre pour aller décoller ça là et toi en terme de photos Tony tu fais plutôt quoi ? t'aimes plutôt ce que tu préfères faire comme photo ? prendre des gens en photo ah oui ah c'est cool ça on appelle la photo de portrait ouais moi je suis plutôt dans l'animalier au côté de chez moi j'ai un champ où souvent il y a des biches, des écureuils et tout, des renards bon après tout ce qui est objectif pour faire de l'animalier ça coûte une fortune puisque c'est des objectifs ah oui qui doit être très très gros on peut en rapprocher et c'est hors de prix ce sont 10 000€ c'est des objectifs à 10 000€ 30 000€ elle est vue par contre avec les pneus sismiques par rapport au chaud c'est que là la colle elle déborde systématiquement je sais pas pourquoi Tony devant moi j'ai les pneus qui ont chaud mais quand je les regarde petit à petit je me demande comment ça arrive à garder une tenue de route assez bien comparé à d'autres pneus il y a toute une science c'est pour ça que chaque fabricant de pneus tu regarderas un peu le site du fabricant français sismique tu regarderas ouais ouais parce que c'est vraiment assez douce toute lente parce que avec le poids et tout que ça bouge pas quoi que ça dérape pas ça peut dire que quand sismique il sort un pneu t'as une conception derrière qui dure un sacré moment donc chaque pneu est étudié là ils font de la conception 3D oui il doit y avoir un test avant de les vendre c'est bon j'ai commencé à coller là alors que j'avais dit qu'il fallait coller l'intérieur quand même c'est bien fait la RCA sinon toi c'est que voiture toi qui t'intéresse t'as pas aussi avion ou drone ou truc comme ça ? j'ai un drone mais c'est pour mon métier pour la photo ah oui moi j'ai deux drones bon pas du tout pour apparaître en photo mais c'est juste pour voler comme ça j'ai le Phantom 2 ouais moi j'ai le Phantom 4 et euh t'avais le Phantom quoi ? 4 ah oui alors celui-là quand je vois il me donne envie mais il est un peu cher ah bah ça fait longtemps que je l'ai maintenant je l'ai acheté dès qu'il est sorti le 4 on peut dire que ouais il doit être bien il a beaucoup servi moi je vais chercher à le revendre hop ah ouais ? ouais je veux m'en acheter un peu et après j'ai un petit drone FPV que j'ai construit moi-même de pot quand il avait 2-3 pièces vieilles qui peut encore se faire rénover je les prenais et je trouvais un quelqu'un qui s'y connait dedans je connaissais quelqu'un il m'aidait à la rénover la pièce et donc ça me servait à refaire voler un petit drone donc nous cette année avec mon collège on travaille je fais partie d'un club scientifique ah ouais c'est commencé le live chez Romano ah oui ça a commencé depuis je dirais 15 minutes 15-20 ah ok bon bah les gars il va falloir que j'arrête le mien alors si vous partez tous bah là je pense c'est que l'unboxing donc je sais pas trop ce qu'ils vont partir c'est pour le chronos là ? ouais c'est le 2021 mais après l'interview c'est à 30 ah oui il interview le patron c'est vrai ouais moi j'irais à 30 pour une interview parce que avant il va juste déballer son chronos et être montré mais l'interview je pense que ça sera plus intéressant à avoir des spécificités du chronos et tout bon vous avez vu j'ai déjà collé j'en suis au 4ème là ça avance ah bah tu vas vite hein il y a un point qu'il faut faire gaffe c'est qu'on relâche une lèvre pleine de colle de cyano comme ça faut pas la relâcher d'un coup sinon des fois on se retrouve avec de la cyano dans les yeux aïe et là tu vas à l'hôpital donc il y a deux méthodes moi celle que je conseille mais là je le fais pas parce que je suis en caméra bah c'est de mettre des lunettes de protection voilà donc normalement j'aurais le faire mais euh après tu peux faire comme Romain Romain il le fait hein sauf je pense qu'il tu sais ça change rien hein nous on écoute plus la voix qu'on regarde ta tête non mais mes lunettes à quoi que j'en ai non c'est parce que elles sont toutes rayées et je vois rien quand je les mets ah oui bah bah alors si tu vois rien là ok il faut d'abord compter sur la protection dame c'était gentil il m'a dit je préfère le live à Tony ah des fois moi aussi hein c'est aussi un peu plus parce que des fois tu sais il y a de plus en plus de monde chez Romano donc tu peux plus trop poser tes questions comme avant après c'est normal voilà sa chaîne a grandi ça c'est cool hein et toi aussi hein bientôt tu vas être au 1400 c'est ça ? ouais ça monte grâce à vous tous hein merci à tout le monde d'ailleurs c'est vrai que ça monte beaucoup plus vite que je ne le pensais donc euh tu vas être bientôt tu vas dépasser Romain hein non non peut-être pas non non et il a créé sa chaîne en 2013 hein quand j'ai créé la mienne en 2020 il a juste 7 ans d'avance ah ouais donc euh ouais mais quand même tu veux même pas en 2020 t'as bien monté hein ouais 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 ça a très très vite monté moi ça fait euh j'ai écrit en 2017 et euh bah je suis qu'à 120 hein bah après c'est normal mais bon Rémi il suit sur les deux lives en même temps et bah t'as raison je suis d'ouvrir deux onglets hein partager son écran voilà ou au moins tu sais t'as il faut avoir un ordinateur gamer avec prise pour avoir deux deux écrans et comme ça boum hein les deux lives pour chaque écrans bon je vais y aller alors je vais vous laisser art slim bon là je pense pas revenir en appel pas de soucis pas de soucis de toute façon mais voilà il va être l'heure aussi d'aller manger je te souhaite une bonne continuation merci d'être passé Mathieu c'est super sympa il y a rien allez au prochain live ou euh voilà au prochain live bah le prochain à mon avis il y en aura pas ce soir je pense pas parce que j'ai quand même fait pas mal de live cette semaine demain ou après demain là j'ai fait un petit live j'ai dit bricolage et euh il y en aura il y a de fortes chances demain parce que j'avais une prestation qui est annulée je pense que demain je vais m'empresser de faire euh une carrosserie et euh pour moi et parce que la semaine prochaine il y a plusieurs trucs qui vont arriver chez moi donc vous le savez il y a la X-Ray T4 2021 qui va arriver donc une voiture Touring il y a la Serpent GT8 de monsieur David Toulouse et puis il y a plus il y a quoi d'autre euh il y a des carrosseries pour des personnes qui vont arriver aussi donc euh et donc je préfère ne pas prendre de retard sur tout ce que j'ai à faire ouais donc demain il y aura certainement un live parce que j'ai envie de me faire une carreau pour moi et je sais pas encore ce que je vais faire voilà bon ok je vais te souhaiter une bonne soirée bah on va on va couper ce live c'est quand que tu fais ta RC10 Tony tu veux parler de quoi Rémi ? de la rénovation ou de la carrosserie ? bon ciao salut salut merci à toi à demain ouais hein Rémi tu parles de quoi exactement ? j'ai plus assez de mousse pour l'arrière je peux plus coller mes pneus j'ai plus de mousse ça c'est de la mousse de devant slim ça c'est pour le 4-2 à l'avant et j'ai pas de jante 4-2 à l'avant et j'ai pas de jante 4-2 à l'avant j'ai pas de jante 4-2 à l'avant bah alors bah alors hop j'ai pas mal de références hein alors euh... les deux bonne soirée dames bah écoute Rémi j'ai dit j'ai peur de l'attaquer demain j'ai peur de l'attaquer demain et d'être après euh... de pas avoir le temps ou alors euh... je vais réfléchir mais si j'attaque demain le problème c'est que normalement il me faut une lampe UV pour rénover mes plastiques et j'ai pas de lampe UV je sais pas comment faire ça on m'a dit de mettre trempé mes plastiques jaunis dans de l'eau distillée et du... et sous une lampe UV j'ai pas de lampe UV puis y'a pas de soleil en ce moment donc du coup je sais pas quoi faire je suis un peu en blocage avec ça faudrait que je trouve quelqu'un qui a une lampe à UV mais j'ai pas ça non je vois pas trop l'oxygéné mais il paraît qu'il faut mettre l'oxygéné sous les UV alors euh... moi j'ai pas les UV c'est pour ça c'est pour ça que je le fais pas alors là j'ai vu... ah... j'ai ça alors ça c'est du pneu arrière du pneu arrière ça ça me va pas voilà le sismique à l'avant en gros il faut que j'achète des mousses je suis un peu bloqué là il va falloir vraiment que je fasse un point le retro bright ça ne dure pas le jaune revient au bout d'un an ou deux ah ok donc ça sert à rien de le faire tu veux dire parce que là il est vraiment pas beau moi j'ai vraiment des plastiques très très jaune j'avais mis une photo c'est vraiment pas beau enfin je pense que je peux toujours tenter de le faire ah ok ouais j'ai dit euh... j'ai dit oxygéné ouais je me suis trompé d'accord non c'est parce que j'ai vu des photos des mecs ils ont vraiment les nouvelles trucs ça me paraissait tout blanc alors euh... salut basiliano bienvenue à toi bon les gars en fait je vais pas pouvoir coller plus je vais devoir arrêter parce qu'en fait j'ai pas il me manque euh... je crois qu'il me reste encore j'ai de quoi encore coller donc je peux coller du pneu avant 4.2 mais j'ai pas de jante et j'ai plus de jante pour l'arrière donc euh... j'ai plus de mousse pour l'arrière donc euh... je suis coincé je suis coincé bon bah en tout cas il y a ceux là qui sont collés et puis bah demain je vais les vérifier on vérifiera ça demain quand la colle elle aura bien totalement pris tu vas pas partir Tony ? si je vais partir je vous laisse dans les mains d'un autre youtubeur en ligne voilà bon les gars on va arrêter ce live parce que je peux plus je suis bloqué puis en plus bah je vais aller manger je vous souhaite une très bonne soirée à vous et je vous dis à demain j'en ferai pas ce soir demain j'attaquerai soit un autre projet soit une carrosserie perso voilà bonne soirée à vous ciao ciao au revoir merci à tous d'être passés attends pascal c'est qui pascal constataire ? attendez pascal 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 brasure hé brasure tu es sur discord tu veux faire un test avant que je coupe ? non les gars euh vu l'heure j'avais pas vu il y avait 20h25 que ce soit pascal ou joseph je ferai certainement un live demain après ou demain fin de journée ou demain soir donc vous êtes les bienvenus sur discord pour parler en vrai pour parler sujet rc sujet carrosserie donc sujet de tout ce qui tourne autour de la chaîne voilà donc je vous dis rendez vous à demain Pascal en tout cas tu es connecté il suffit juste de rentrer je ne t'avais pas mis les droits brasure il suffit de te glisser dans le salon rc touring dans discord tu verras sur la gauche il y a des salons il suffit de rentrer dans le salon où je suis mais là j'ai vu l'heure on va arrêter le live je vous dis bonne nuit bonne soirée à tous bon appétit vers quelle heure demain ? bah à mon avis pas avant 16h30 voilà à partir de 16h30 il y a de fortes chances que j'ense un live voilà et sinon plus on arrive vers la fin de journée plus il y a de chance voilà les gars et ben je vous dis à demain au revoir merci